Bonjour, je voulais tout d'abord m'excuser parce que j'ai eu pas mal de petits soucis techniques ces derniers jours sur ma... Donc, ce projet qu'on a intitulé la nécropole numérique, c'est une nécropole qui est à Noisier-le-Grand, dans le 93, dans la région parisienne, et qui est fouillée depuis un certain nombre d'années, par exemple, depuis un peu plus de 10 ans. Donc, voilà déjà à l'écran une première présentation de situation du site. On est très proche du centre-ville de Noisier-le-Grand. Et donc, comme je vous le disais, il y a eu plusieurs campagnes de fouilles sur ce terrain. Des fouilles préventives, les premières en 2008-2009, sur la zone que l'on voit en haut à gauche. Et puis, une deuxième partie, suite à des diagnostics de 2015, cette fouille a eu lieu en 2017 et 2018. Et une petite parcelle qui restait, a priori, non constructible, nous a permis de monter ce projet de fouilles programmées, avec l'association Arthéologie des Nécropoles, en partenariat avec l'INRAP. Donc, pourquoi cette Nécropole ? Parce qu'elle est un cas d'école, elle est bien circonscrite. Les sépultures sont plutôt bien conservées. On a une occupation du site qui est importante, entre le VIe et le XIe siècle, une occupation qui est continue. Donc, on a une évolution réelle des modes d'inhumation sur cette Nécropole. Et donc, depuis 2008, où elle est fouillée, on est aujourd'hui à plus de 800 sépultures, inhumations qui ont été prélevées et analysées. Le fait que la fouille remonte à ces anciennements, les méthodes qui ont été utilisées pour relever les vestiges ont aussi eu le temps d'évoluer. Voilà. Donc ici, on voit la première partie qui a été fouillée, où on voit l'ensemble des sépultures à gauche. La deuxième partie, en bas, le long de la rue des Mastrets, est la zone de la fouille programmée. Voilà l'emprise totale de la Nécropole, telle qu'elle a été estimée aujourd'hui, qui devrait porter le nombre de sépultures finales probablement à 2 000 ou 3 000 sépultures au total. Voilà. Donc, un premier plan, un premier relevé des sépultures qui ont été découvertes en 2008-2009. Ça, c'est la fouille de 2017. Et le fait d'être en plein centre-ville, comme on le voit, on a déjà du passage, des gens qui sont intéressés, particulièrement les enfants. Là, on est dans le cadre d'une fouille préventive, sur laquelle nous n'avions pas forcément pu mettre en place l'accueil du public aussi bien qu'on aurait voulu le faire, pour des questions de sécurité évidentes. Et d'où l'idée de monter cette fouille programmée, et d'avoir un vrai projet de médiation en parallèle pour pouvoir ouvrir cette fouille au public qui est intéressé et qui nous questionnait quotidiennement sur ce que nous faisions et sur l'origine de ces inhumations. Et donc, pour en revenir à ces méthodes d'enregistrement sur les fouilles précédentes, c'était des méthodes classiques, sur fiches papier, réunies dans des classeurs. Les relevés étaient faits au dixième. Voilà, vraiment un enregistrement classique en archéologie, sur du papier millimétré. Pour la fouille de 2019, on a voulu initier une nouvelle méthode, et tenter une dématérialisation de l'enregistrement des données. Non pas pour supprimer le papier, mais pour enregistrer dans un premier temps les informations directement via des outils informatiques, et puis revenir vers le papier si besoin, à travers des plans, des listings que l'on peut utiliser au quotidien. Voilà, donc juste ici, encore en 2017, on était encore sur des méthodes traditionnelles de relevé, au fil à plomb et sur papier millimétré. Et donc là, pour la fouille de 2019, on a opté pour des méthodes un petit peu différentes. Ici, un relevé photogrammétrique sur le terrain, avec des perches ou un mâlevé, et un appareil photo. Et donc la production d'un modèle en trois dimensions derrière, pour pouvoir extraire de ce modèle toutes les informations dont on a besoin, aussi bien les informations traditionnelles, comme les plans, par exemple, les profils que l'on pouvait générer avec les méthodes classiques de relevé. Mais cette méthode d'enregistrement nous permet d'aller un petit peu plus loin et d'enregistrer une archive qui est extrêmement riche et qui nous permet un retour sur les choses que l'on a fouillées une fois que ces vestiges vont être naturellement détruits par la fouille. Voilà, donc le papier ici, est remplacé par une tablette sur le terrain. Cette tablette permet, on l'a vu un petit peu avant, le modèle va permettre de générer une orthophoto, et cette orthophoto, on va dessiner les objets, les vestiges du site, directement sur la tablette. L'intérêt de tout cela, évidemment, c'est d'avoir une documentation qui est immédiatement renseignée et interrogeable. et la possibilité de générer immédiatement des plans, comme je le disais, interrogeables, pour pouvoir continuer la fouille. Voilà d'autres informations, comme ici, un MNT, qui va nous permettre d'aller collecter toutes les différentes altitudes, les positionnements en élévation de chacun des éléments retrouvés sur la fouille. Les informations qui, avant, étaient enregistrées sur des fiches papier, là, le sont directement sur un ordinateur, sur une tablette, sur le terrain, dans des bases de données, ou des SIG qui sont informés au fur et à mesure, pour nous permettre de suivre la fouille et d'interroger directement nos données. Voilà. Donc, toutes ces méthodes sont une nouveauté aussi pour nous, archéologues. Elles existent depuis un certain temps, mais leur adaptation à notre métier est finalement assez récente. Il nous a paru assez naturel, ici, sur ce chantier sur lequel nous avions déjà eu beaucoup de contacts publics, d'utiliser ces nouvelles méthodes pour aller au contact du public aussi. Voilà. Donc, comme je vous le disais, quotidiennement, nous avions vraiment beaucoup de passages sur le site. Et une médiatisation du site qui était aussi importante. Donc, il fallait qu'il y ait un retour vers le public. Voilà. Donc, pour la médiation, effectivement, nous avions déjà commencé par des médiums disons plus classiques comme les... Là, on est sur du papier, sur un crayon. Et voilà, ici, du remontage de céramique. Là, nous avons mis en place un escape game dans lequel les enfants, les classes pouvaient entrer. Ils avaient un certain temps pour analyser une documentation archéologique qui était à leur disposition, retrouver des éléments dans l'escape game. Tous ces éléments-là pour essayer de parler un peu de notre métier et du site lui-même et de le resituer dans son actualité aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis désolé. c'est là où j'ai eu un petit problème avec ma présentation. Donc, notre idée pour la suite, c'est de partir de ces modèles en trois dimensions pour les présenter au public à travers des plateformes, un petit peu comme Sketchfab, par exemple, et permettre aux gens qui sont de passage régulièrement de pouvoir nous suivre, de suivre nos travaux sur le site. Ce type de plateforme nous permet d'échanger très facilement et de permettre aux gens d'avoir quelque chose qu'ils peuvent aussi emmener avec eux et échanger très facilement sur les réseaux sociaux. Ces plateformes permettent aussi de documenter les modèles 3D que l'on présente pour augmenter un petit peu l'information et qu'il n'est pas une simple image mais aussi du texte, du discours avec ce qu'on leur présente. les autres bien envisagés, ce serait dès l'année prochaine parce que cette année nous n'avons pas pu le mettre en place au mois de juin, c'est de mettre en place un atelier de modélisation 3D pour que les classes que l'on reçoit ou même le public en général puissent s'initier à ces méthodes même si pour l'instant nous aussi nous sommes dans un temps d'acquisition il était important que finalement on transmette aussi ça. C'est-à-dire aller un peu plus loin que le côté immersif effectivement que peut offrir la 3D aller vers la technique le geste 3D et la modélisation des objets et que les enfants des classes qui viennent nous voir puissent repartir avec la compréhension de ce processus en modélisant sur des petits plateaux tournants en essayant de mettre en place quelque chose qui soit facile d'accès pour que le processus soit compris que la technique soit comprise et qu'il reparte à la fois avec un geste mais aussi avec un produit c'est-à-dire qu'une fois que le petit objet qu'on leur aura présenté aura été modélisé par leurs propres soins il pourra être publié sur internet comme les plateformes dont je vous ai parlé tout à l'heure et être échangé voilà donc je crois qu'on arrive au bout du temps c'est ça ? Oui un petit peu mais oui donc je voulais juste essayer dans ce cas là de montrer quelques images si j'y arrive je suis désolé pour cette présentation oui voilà donc plusieurs petits objets qui ont été retrouvés sur le site et qui vont pouvoir faire l'objet de présentations 3D justement de petites modélisations sur le site l'année prochaine aujourd'hui elles sont encore dans les laboratoires en train d'être étudiées donc c'est pour ça que je ne peux pas vous présenter de modèles de ces objets là aujourd'hui voilà je suis désolé donc je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant et plutôt prendre les les questions que ce soit maintenant ou un peu plus tard pour échanger sur ces questions justement de la de la transmission des savoirs que l'on a en archéologie au delà de la transmission de notre connaissance du patrimoine toute cette technique que l'on utilise aujourd'hui comment est-ce qu'on peut les amener vers le public aussi merci beaucoup pour cette présentation merci beaucoup Merci.